La nouvelle est officielle. Dès septembre à Chansot-sur-Choisille, les élèves n'auront plus classe le mercredi matin. Selon leurs parents, cinq jours d'école dans la semaine étaient trop fatigants pour les élèves. Cette décision intervient en toute fin d'année scolaire. Le maire a dû céder une semaine avant les grandes vacances. C'est une décision qui intervient trop tard. J'ai eu une demande unanime là-dessus. J'ai essayé de les rencontrer de façon à leur faire comprendre qu'il serait plus judicieux de partir sur 2018. Chose qu'ils n'ont pas voulu comprendre pour multe raisons. Bon, à partir de là, on assume, on prend la responsabilité. Ce ne sera pas facile à gérer. Décision tardive. Parents d'élèves et enseignants en sont conscients. Mais c'était la seule solution pour le bien-être des enfants, selon eux. Désormais, plus de TAP pour les écoliers. La mairie va remercier le personnel qui s'occupait des animations. Retour à ce qu'il se faisait il y a trois ans, avant la réforme Payon qui avait fait polémique. C'est une décision de la majorité des enseignants pour que les élèves aient des journées régulières, c'est-à-dire les mêmes horaires sur les quatre journées d'école. Car à quatre jours et demi, ce qui était perturbant, c'était qu'il y avait des journées qui ne finissaient pas à la même heure. Et ça a perturbé le rythme des élèves. Une question va se poser pour certaines familles. Qui gardera les enfants le mercredi ? Une nouvelle organisation qui n'inquiète pas forcément les parents d'élèves dans ce village, qui dispose d'un centre aéré. Bémol, les places sont limitées. La première année, ça va être un petit peu le bazar, mais que ça peut être mis en place et que c'est faisable. Faisable, cela l'est dans cette petite commune d'un peu plus de 2500 habitants. Un peu moins en revanche, dans les plus grandes villes du département comme Tours.